Mesdames, Messieurs, bonjour. Il a fait chaud aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. Nous avons atteint les 28 degrés du côté de Toulouse. Les températures vont baisser petit à petit et nous allons même passer en dessous des moyennes de saison. Alors sachez qu'à partir de mercredi, on aura déjà une petite baisse sur la moitié nord. Jeudi, nous passerons en dessous des moyennes de saison et ça devrait durer jusqu'à dimanche. Tout cela avec des conditions anticycloniques qui persistent tout de même sur le pays. Mais nous avons également ce front ici qui va s'avancer près de nos côtes et se mettre en place vers le sud du pays et qui va nous apporter beaucoup d'instabilité pour la journée de jeudi. Mais pour l'heure, demain matin, vous allez profiter du soleil sur les trois quarts du pays avec un ciel plus nuageux sur l'ouest, sur la Bretagne descendant jusqu'aux Pyrénées avec quelques averses des Pyrénées jusqu'au massif central. Le vent va se lever de secteur est sur la moitié nord et rafraîchir un petit peu l'ambiance. Il va d'ailleurs se renforcer dans l'après-midi jusqu'à 60 km heure. Et dans l'après-midi, les nuages vont légèrement régresser. On retrouvera encore quelques ondées sur les Pyrénées ou encore la région Midi-Pyrénées. Mistral et Tramontane souffleront également autour de la Méditerranée et quelques nuages attendus également vers la plaine d'Alsace. Les températures du matin stationnaires comme ce matin, on aura quand même quelques gelées dans nos campagnes. 5 degrés du côté de Reims ou encore de Strasbourg pour la minimale. 10 degrés à Paris ainsi qu'à Rennes. Jusqu'à 16 degrés à Biarritz en passant par 15 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, première baisse sur la moitié nord. 14 degrés à Strasbourg, c'est la minimale. 18 degrés à Reims et Paris. 19 à Rennes. 22 du côté de Bordeaux. 23 degrés seulement à Toulouse. Et autour du golfe du Lyon, nous allons tout de même atteindre les 26 degrés à Nîmes. La suite, des conditions anticycloniques qui vont persister sur une grande partie du pays. Mais jeudi, on aura donc cette instabilité avec des averses orageuses attendues sur les Pyrénées, vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur également, avec ce dégradé nuageux qui va remonter jusqu'au massif central. Beaucoup plus de nuages également dans le nord-est, avec toujours ce vent qui va souffler jusqu'à 50 km heure. Baisse donc des températures, une moyenne de 15 degrés seulement sur la moitié nord. 18 degrés attendus dans le sud du pays. Vendredi, on aura beaucoup plus de nuages sur le nord du pays, avec toujours ce vent de secteur est soufflant jusqu'à 50 km heure. Des nuages également attendus du sud de la Bretagne jusqu'au Pyrénées. Quelques nuages autour du golfe du Lyon ou encore sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas d'évolution au niveau des températures, on partira d'une matinée assez fraîche. Et dans l'après-midi, les températures vont avoir du mal à grimper. Samedi, toujours beaucoup plus de nuages sur la moitié nord. À surveiller également un peu d'instabilité autour de la Méditerranée. Et pour dimanche, on devrait retrouver un temps mitigé, avec des températures qui vraiment auront du mal à grimper. On restera en dessous des moyennes de saison. Demain matin, vous retrouvez votre première météo dans Télématin. Dans quelques instants, retrouver nos animaux tout mignons avec leur pouvoir extraordinaire, accompagnés d'Adriana Carambe et de Michel Cymes en direction de l'Australie. Allez, très bonne soirée à tous sur France 2.